Générique ... Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous retrouver en cette matinée. Allez, nous bousculerons pas mal d'idées reçues ce matin autour des plantes. Saviez-vous que certaines sont comestibles ? Nancy Renaud, cofondatrice de l'association Cueillir, très actif dans le pays de l'Orient, nous dira même qu'on peut manger nos mauvaises herbes. La preuve tout à l'heure avec une dégustation. Nous resterons dans le domaine de la cuisine. Une cuisine du vivre ensemble à Rock'n'Talk, le festival culinaire en marge du festival musical briochin Art Rock qui met en oeuvre une belle initiative où le chef étoilé Mathieu Aumont travaillera avec des jeunes en situation de handicap. Dans la rubrique famille, Gwendoline Brahim nous donnera des astuces pour réussir à faire manger des légumes verts à nos enfants. Et puis nous vous présenterons enfin une belle idée solidaire. Faciligo est un réseau social qui facilite la mobilité pour tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité réduite avec des voyageurs soucieux de prêter main forte. Nous verrons cela avec Inde Emad, fondatrice de ce nouveau service. Et voilà pour le menu, bienvenue à vous en cette matinée. Bonjour Mathieu, bonjour Céline, bonjour Nancy et bonjour Catherine. Comment ça va ? Tout le monde a la forme ? Oui, très beau, oui. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire Catherine ? Une émission sur les plantes comestibles. Alors, bon, je me suis un peu enflammée au départ. Quand on m'a dit plantes comestibles, j'ai dit bah oui, j'en connais plein. Les patates, les carottes, les poireaux, j'aurais pu facile en nommer 10. Vraiment, vraiment, je m'y connais, non, même beaucoup plus. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Ce sont des plantes autres que les patates et les carottes qu'on peut trouver dans la nature. Bon, ben, voilà. C'est un bon début de définition. Oui, oui, je laisserai les professionnels en donner une meilleure, bien sûr. Alors, c'est super pratique quand même de savoir ce qui se mange, surtout dans des conditions extrêmes, comme par exemple une apocalypse zombie ou une promenade en forêt. Oui, je reviens de loin. Les deux sont compatibles en fait. Oui, c'est vrai. On peut aussi rencontrer des zombies en forêt. Oui, oui. Là, maintenant ? Non, pas maintenant. OK, d'accord. Un peu plus tard dans l'émission, vous verrez. Bon, ben, c'est bien. Une balade en forêt, ça peut être très intense aussi. Ça peut être pas mal. En tout cas, oui, je reviens de loin parce qu'il y a quelques temps encore, moi, la nourriture que je pouvais manger, c'était quand elle était sous plastique. Parce que comme ça, j'étais sûre, voilà, sous plastique, voilà. Sauf que maintenant, ça a changé quand même depuis quelques temps. Je me dis que c'est plutôt le contraire. Et il faut lutter pour essayer de trouver quelque chose qui n'est pas sous plastique. Donc, c'est plutôt intéressant aussi de se dire d'aller se balader dans la nature. Et par contre, c'est quand même jouer un peu à la roulette russe avec ses intestins et son estomac. Si on ne sait pas trop non plus qu'il y a des cueilleurs de champignons, j'imagine, courus à regretter quand même d'un certain moment. Donc, heureusement qu'on a des gens qui vont nous en dire un peu plus. Et puis, voilà, je tenais du coup, j'en profite pour dire, en cas d'invasion zombie. S'il y a des gens, si vous me voyez poursuivie par un zombie, vous pouvez essayer de me sauver. Je dis ça, pourquoi ? Parce que bientôt, je saurai des plantes comestibles dans la nature, grâce à vous. Et puis aussi, j'ai d'autres atouts. C'est par exemple, je sais faire du savon. J'ai noté, je sais coudre, je sais bricoler. En tout cas, on a tous des atouts ici. Vous êtes dans mon équipe de l'apocalypse ? Notamment s'il y a un chef, en plus, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, donc, s'il y a besoin d'un leader charismatique aussi, pourquoi pas ? Je veux bien m'y coller. On veut essayer, mais voilà. D'accord. C'est pratique. On va arrêter les plantes alucilogènes. Allez, on va tout de suite voir, justement, les plantes comestibles en image et sans zombie. ...de votre train-train, de passer une demi-heure dans les bouchons pour aller au travail tous les matins. Dites adieu à la routine de votre quotidien et devenez chasseurs-cueilleurs. Oui, cette publicité est fictive, mais la cueillette des plantes sauvages est vraiment revenue à la mode de chez nous. En Europe, on avait un peu abandonné la pratique au Moyen-Âge, au profit de l'entrecôte ou de la patate rôti. Mais aujourd'hui, dans toute la France, des groupes d'initiés se reforment pour dénicher cet or vert. Oui, oui, vous avez bien entendu, le pissenlit, l'ortie ou encore le lamier pourpre. Toutes ces plantes sauvages qui poussent à peu près partout se mangent et ont même la côte. Mais pourquoi les ramasser, me direz-vous ? Eh bien, parce qu'elles font merveille dans nos assiettes. Et les grands chefs, même les plus étoilés, se les arrachent comme des petits pains pour nous les faire admirer ou déguster. Par exemple, le plantain lancé au lait, qui pousse même dans les caniveaux, eh bien, au goût, c'est comme une bonne poêlée de cèpe. Mais attention, avant de préparer sa salade, il faut bosser le sujet. Comme pour la cueillette des champignons, avant de se délecter, il faut avant tout bien identifier les plantes que l'on a ramassées. Prenez l'ail des ours, la star des sous-bois que l'on peut confondre avec du muguet. Eh bien, si le premier est délicieux en pesto, le deuxième peut vous envoyer tout droit vers les cieux. D'autres plantes sont excellentes cuites, mais crues, elles deviennent toxiques et vice-versa. Bref, la cueillette de plantes sauvages, ça ne s'improvise pas. C'est un savoir ancestral. Bon, je vous laisse, je vais schtrompfer de la salle sparrée au pays des schtroumpfs. Ah ouais, donc les plantes, elles y en a pour tout le monde, visiblement. Et heureusement qu'on a une initiée avec nous. Bienvenue Nancy. Vous êtes cofondatrice de l'association Cueillir, active dans le pays de Lorient. Et tout à l'heure, vous avez dit, le lamier pourpre, ce n'était pas du lamier pourpre. Mais oui, ce n'était pas du lamier pourpre. Heureusement que vous êtes là. C'était du lierre terrestre que j'ai amené. C'est un test pour voir si... Même famille, mais non, ce n'est pas tout à fait les mêmes usages. Bon. Alors vous, vous consommez des herbes et des plantes sauvages et aromatiques. C'est votre métier de paysagiste qui vous a amené à cela ? Oui, c'est ça. En fait, je suis paysagiste à mon compte depuis 15 ans. Et en faisant le tour des jardins avec mes clients, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment un gros problème avec les mauvaises herbes. Et je me suis dit que c'était quand même dommage parce que toutes ces mauvaises herbes-là, c'est un petit peu notre histoire d'hommes sur Terre. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour renouer, pour retrouver cette pratique ancestrale de la cueillette ? Et puis du goût d'avoir une partie sauvage autour de nous et de se réapproprier un peu les savoirs et les recettes et les remèdes naturels. Donc l'association est née de là, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont à nous offrir, ces plantes et ces herbes sauvages ? Beaucoup de choses. D'un côté nutritionnel, déjà, elles sont très, très riches, plus que les salades de supermarché. Donc c'est déjà une bonne chose. Beaucoup de choses. Au niveau remède naturel aussi, c'est les plantes médicinales de choix. Donc on connaît tous l'ortie pour ses bienfaits, sa richesse en fer, anti-anémique, par exemple. Plus que les épinards, par exemple ? Plus que les épinards en proportion, oui. Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur et de la biodiversité, en fait ? On a tendance à enlever rien que les orties. Il y a la larve d'un papillon qui ne se nourrit que d'ortie, par exemple. Donc on enlève l'ortie, on perd déjà un papillon. Et le plantain, c'est pareil, c'est très nutritif pour les oiseaux. Les graines, on vendait même d'ailleurs des graines de plantain à une époque pour les oiseaux. Donc il y a beaucoup d'aspects intéressants à retrouver, en fait, en gardant une petite parse au vase au jardin. Et puis c'est une ressource gratuite ? C'est gratuit, c'est abondant, c'est simple. Et ça préserve ? C'est vraiment simple à cuisiner en plus. Alors justement, c'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques instants. Il faut changer notre regard, en fait, c'est ça, sur ces plantes et ces herbes ? Et une petite bascule à faire. C'est pas compliqué, mais une fois qu'on a les bonnes informations, on se dit, mais oui, mais c'était juste ça. Et moi, j'arrachais et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et le fait de savoir, ça peut aller très, très vite, en fait. Mais dans les habitudes d'entretien de jardin, voilà, on enlève tout, on ne garde que le gazon. Alors que dans le gazon, il y a la pâquerette qui est super, il y a le puissant-lit. Donc une petite bascule mentale à faire, oui. Alors, il y en connaît un qui a commencé à faire la petite bascule mentale. Il s'appelle Billy et il s'est rendu justement dans la nature où il y a des trésors en très bonne compagnie. Billy. Alors Marie-Renée, on est là chez toi. On est venu découvrir ce matin ton petit métier, enfin en tout cas ta passion. C'est de nous faire découvrir les petites plantes comestibles qu'on a là, dans nos talus, juste à côté de chez nous. Voilà, en sachant que tout, quand on se promène dans la nature, toutes les plantes ne sont pas comestibles. Toutes ne sont pas comestibles, oui, ça c'est vrai. Donc d'où l'intérêt quand même d'être accompagné, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas manger n'importe quoi. Donc il faut venir te voir et suivre une petite balade avec toi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc par exemple ici, c'est l'arôme sauvage. Ça c'est très joli, ça fait des fleurs blanches. Ça fait des belles fleurs blanches et après ça va faire des petits fruits rouges qui sont très toxiques, voire mortels. Ah, ça il ne faut pas les manger ? Et non, surtout pas. Ah, pourtant c'est joli, on dirait des petits bonbons comme ça, on dirait des petits tic-tacs. C'est une des premières causes d'accident des enfants. Ah ça, ça je connais. Ma grand-mère, ça disait que c'était une plante qui emmerdait le monde parce que ça s'attrape partout. Ça fait des petites boules et ça met plein dans l'épaule de chat ou les vêtements, la laine et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ça tu connais ? Donc c'est le gaillet gratron, un gallium, qui est en fait de la même famille que le café et avec les graines, parce qu'après en fait elle va fleurir, il va y avoir des petites graines, des petites boules en fait. D'accord. Si, ça devait être utilisé, mais bon, voilà. Après, on a une belle plante là aussi. Celui-là ? Oui, celle-ci. Ça je connais ce truc-là, ça me dit quelque chose. Qui est le nombril de Vénus. Ah c'est ça, d'accord, c'est bien ça. Nombril de Vénus, alors en fait que j'aime bien... Et ça, on ne trouve pas ça normalement sur les murs ? Si, voilà, c'est une plante qu'on va trouver dans les vieux talus et puis dans les vieux murs aussi. En ville, on peut très bien en trouver. Ok, ça marche. Celui-là, on peut le manger comme ça là directement ? On peut la manger comme ça. Moi, je fais en cuisine, autrement, je fais un petit, un genre de fromage frais par exemple, ou une tapenade qu'on met à l'intérieur. D'accord. Et en fait, ça nous sert. Et là, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui a pissé dessus, mais ou un animal, on peut quand même le goûter. Non, on la prend en hauteur, donc il n'y a pas de problème. Ah oui, bien vu. Voilà, il faut éviter quand on mange en crue de ramasser en... Oui, c'est bon. Donc, tu dis avec un petit fromage frais ? Voilà, un fromage frais ou une tapenade à l'intérieur, donc du coup, par exemple, les gens qui sont sans gluten, ça peut être aussi... Ah oui ! Voilà, c'est le support en fait, on mange la feuille et la tapenade à l'intérieur. Pas mal du tout, ça roule. Riche en vitamine C d'ailleurs. Ah, ici, notre plante. Ouais. Donc voilà, cette plante. En fait, il y en a partout, parce que là, on a fait 3 mètres et on a trouvé toutes les plantes, quoi. Ah oui, et puis on peut continuer longtemps. Alors, vas-y, laquelle plante ? Alors, celle-ci, celle qui a les feuilles un peu rondes. D'accord, ben là, il y en a une volée, ok. Donc, il monte un petit peu par là. En fait, voilà, on l'observe visuellement. Ça ressemble un peu au truc de Vénus, en plus grand. Oui, mais justement, moi, j'utilise beaucoup l'essence, donc j'invite vraiment les gens à toucher les plantes, parce que comme elle a un nombril de Vénus, du coup, elle avait quand même ce côté un peu épais. Celle-ci, elle est plutôt douce et souple. Elle va vite flétrir, en fait. On sent bien. Par contre, ouais, si on la sent comme ça, donc on sent rien. Il suffit de la froisser quand même. D'accord. Extraire un peu le jus de la plante. Ah, ça sent l'ail, non ? Oui, voilà, exactement. Ah, là oui ! Ah, c'est impressionnant ! Oui. Ça sent l'ail un peu. Comme on fait dans les doigts quand tu as coupé ton ail, là. Et donc, après, bah, haché finement dans du, par exemple, un beurre. Ah oui, dis donc. Comment ça s'appelle, ça ? Allière. Allière. Allière, c'est l'allière officinale. Alors, ça, c'est pas mal. Tu me disais que t'avais d'autres petites plantes à nous faire découvrir chez toi, là-bas. Oui, alors on a l'ortie, bien sûr, là, qu'on peut manger, qui est la meilleure des plantes sauvages. D'accord. Et on va au jardin aussi, là ? Oui. Bon, eh bien, on va au jardin et on va manger de l'ortie. Il leur demande, vous voyez, la bascule commence à se faire chez lui. Oui, et ça va continuer chez chacun d'entre nous parce que vous êtes venue, Nancy, avec quelques petites gourmandises, justement. Puisque c'est la saison du sureau, vous avez préparé des beignets de fleurs de sureau. Oui. On rappelle ce que c'est et où on le trouve ? Alors, le sureau, c'est un arbuste indigène, un de nos campagnes, donc il est en fleur en ce moment. Il peut faire 2 à 5 mètres. Et il est très commun. On le trouve vraiment dans tous les milieux, même les milieux proches des habitations. C'est une essence pionnière, donc elle vient très facilement. Et donc là, j'ai juste trempé les fleurs dans une pâte à beignets. Et c'est un régal, en fait. Nous, on adore à cette saison travailler le sureau parce qu'on l'appelait la vanille du pauvre. Et du coup, elle a un petit parfum vanillé subtil, mais qui est assez envoûtant. Est-ce qu'on peut envoûter ? On va continuer à discuter pendant que vous nous faites passer peut-être l'assiette, comme ça on va vous dire ce qu'on en pense. Le sureau, on peut en faire une limonade aussi ? Limonade de sureau, sirop de sureau, la limonade de sureau. Alors, j'ai remarqué que les fleurs, elles n'aimaient pas trop les périodes d'orage. Donc, j'ai pu tester de faire la limonade sans prévoir qu'il y avait de l'orage et ça tourne assez vite. Donc, il faut vraiment que le temps soit idéalement sec pour travailler la fleur de sureau. Vous voulez goûter votre... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est délicieux, hein ? Mais ils ont fait le voyage de Sainte-Hélène. C'est très bon, c'est très bon. Et la limonade de sureau, c'est magnifique à faire aussi, oui. Alors, ce sont des recettes qu'on trouve sur votre site internet, votre blog même, qui va s'afficher dans quelques instants sur notre écran. C'est vraiment étonnant. C'est bon, en vrai ? On est un peu scotchés. Et puis, vous nous avez également, Nancy, apporté du fromage à tartiner avec des herbes hachées menu. Alors, quelles herbes, dites-nous ? Alors, on aime bien faire des choses toutes simples à cueillir. On fait de la cuisine de tous les jours pour tout le monde. Moi, je ne suis pas une grande cuisinière, donc les petites tartinades, ça me va bien. Donc là, j'ai amené un petit fromage frais accompagné d'herbes hachées menu. Alors, j'ai pris une base de vargerette du Canada, mais ça pourrait être du lierre terrestre, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, ou du plantain. Et donc, hachées menu, juste mélangé, un petit peu d'épices et puis des graines de sésame, graines de tournesol. Voilà, en tartinade, on a plein d'herbes sous la main dans le jardin. À l'heure de l'apéro, c'est facile de les ramener en cuisine avec quelques fleurs de bourrage par-dessus, ça fait toujours son succès. Et en plus, c'est magnifique. C'est vraiment très, très joli sur une assiette. Et de l'autre côté, c'est des épices plantains, donc un petit goût de champignon. Donc là, c'est travaillé en pesto avec de l'huile d'olive et puis des graines de tournesol aussi. Eh bien, on ne va pas juste les regarder. Je crois qu'on ne va pas juste les regarder, on va déguster en même temps. Alors, on va rappeler quand même qu'un des grands classiques des recettes, merci beaucoup, à base de plantes, d'herbes connaissées, c'est la soupe d'ortie. La soupe d'ortie, on a fait... C'est facile à faire, vous dites ? On a fait notre premier atelier soupe d'ortie, justement, parce que tout le monde entend parler de la soupe d'ortie, la soupe d'ortie de nos grands-mères. Mais personne n'osait parce que l'ortie, ça pique. Est-ce que ça pique aussi la bouche, l'estomac, quand on l'avale ? Donc, on s'est dit, on va commencer par l'ortie, réapprendre à cueillir de l'ortie, à la travailler. Et donc, la soupe, c'est tout simple, des quelques oignons revenus, des pommes de terre couvertes d'eau. Et puis, l'ortie, juste en fin de cuisson, quelques minutes, mais pas à feu vif. Et comme ça, on garde toutes les vitamines de l'ortie. Et on mixe, et les enfants adorent aussi. Enfin, à chaque fois que je dis qu'on fait de la soupe, c'est la soupe d'ortie, forcément. Obligée. C'est très, très bon, les petites herbes, là. Un délice, franchement. Alors, est-ce qu'il y a des règles à respecter quand on cueille des herbes et des plantes sauvages dans la nature ? On l'a vu tout à l'heure avec Billy, il y a quand même... Oui. On privilégie les plantes peut-être un peu plus en hauteur, on va dire, c'est ça ? Oui, et puis toujours les nettoyer, de toute façon, avant, on les passait à l'eau vinaigrée. Quelques règles, donc, ramasser dans les endroits non pollués, donc savoir les lieux de cueillette, quand même. Le mieux, c'est dans son jardin, on sait exactement comment on travaille son jardin. On milite aussi pour qu'on puisse laisser un peu de mauvais herbes au jardin pour pouvoir aller travailler en cuisine. Et donc, de cueillir ce qu'on a besoin. Souvent, on voit des gens ramasser, ramasser, parce qu'ils sont contents, ils ont trouvé plein d'ail des ours, ils prennent tout. Et puis, arrivés à la maison, ils ne savent pas quoi faire avec, ils demandent des recettes, ça n'a pas de sens. Donc, on cueille ce qu'on a besoin, on réfléchit à la ressource, on ne cueille pas tout un groupe de plantes, on ne va pas tout ramasser, on laisse toujours les deux tiers en place. On se renseigne si c'est des milieux protégés, des plantes protégées. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? On peut savoir où, s'ils sont des plantes protégées, ou il y a des sites ? Il y a des sites de référencement, on va en parler tout à l'heure ensemble. On voit que c'est un apprentissage, en fait, c'est ça. C'est bien d'être accompagné au départ. Voilà, donc c'est pour ça que vous menez des ateliers, des ateliers autour justement des plantes sauvages. C'est fréquenté par qui ? Vous avez un public qui est plus réceptif ? Un public plutôt féminin, d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on fasse des ateliers plantes à alcool pour que... Je ne sais pas. Oh, pourquoi ? Non, 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 c'est pas. On fait entre nous après. Mais non, c'est toute génération, en fait. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de dames retraitées qui ont envie de renouer aussi avec une histoire familiale, des pratiques. Mais on intervient aussi dans les écoles, pour des associations de jardiniers. On est sollicités un peu partout, partout le monde. Alors, le 30 mai prochain, à Sainte-Hélène, vous organiserez un atelier autour du sureau spécifiquement. Et puis, fin juin, un autre sur le lierre terrestre. Donc, il y a vraiment des thématiques qui sont... Comme ça, on approfondit tous les thèmes sur la plante et on repart avec les bonnes informations, sans se mélanger dans plein de plantes différentes. Et on s'inscrit sur votre blog, à l'adresse qui s'affiche sur notre écran. Écoutez, c'est une belle découverte et c'est vraiment une façon de changer de regard sur ces plantes. C'est ça que vous dites, c'est votre message essentiel. Mangez vos mauvaises herbes. Mangez vos mauvaises herbes. Ça vous choque d'entendre ça, Mathieu Aumont ? Vous êtes chef étoilé à Saint-Brieuc. Pas du tout, parce que moi aussi, j'ai un jardin où je cultive un peu mes plantes et je laisse tout comme ça en friche. Et j'utilise mes mélisses qui poussent partout, l'ortie. On en a parlé avant. Et justement, quand j'ai amené le sureau, c'était marrant parce que ce week-end, mon sureau était en fleurs. Et j'ai fait une recette au tout de l'ormeau, carottes nouvelles et avec du sureau. Avec la fleur de sureau. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là aussi complètement aujourd'hui. Alors ça tombe bien, justement. Puisqu'on parle des fleurs, beaucoup malheureusement sont menacées. Un inventaire vient d'être publié suite au travail d'observation de 12 observatoires botaniques du pays. Suite Brest y a participé. Alors je vous propose un coup de projecteur sur ces espèces menacées d'extinction dans notre région avec Yvan Froberg et Arthur Conarec. Pour la débusquer, les botanistes plongent dans une forêt d'Ajon et gagnent une zone de cuvettes rocheuses inondées l'hiver. Mais asséchées au début du printemps en Pays-Bigoudin, c'est ici qu'elles poussent. Ah oui, regarde. Là, il y en a des grosses. Ranunculus nodiflorus, la renoncule à fleurs en boule, une petite plante qui ne paye pas de mine. Mais c'est une espèce rare, protégée au niveau national. Elle est l'une des plantes récemment inscrites sur la liste rouge de la flore vernaculaire de Bretagne. Cette liste rouge, c'est un grand travail de synthèse. Elle révèle que même qu'il y a à peu près à l'échelle de la France 15% de nos plantes qui sont menacées d'extinction. Et ici en Bretagne ? En Bretagne, on juge à 20%. En fait, les plantes menacées d'extinction sont quasi menacées. Sur les 1500 espèces sauvages de notre région, plus de 270 subissent une menace de vulnérables à danger critique. Les raisons de la menace, elles sont assez classiques. En fait, on va avoir l'urbanisation, notamment sur le littoral en Bretagne, qui est une grande menace. La fragmentation des habitats, donc par les routes, par toutes les voies de communication. Et ça peut être la modification aussi des pratiques agricoles, puisque depuis l'après-guerre, on a quand même une intensification aussi de l'agriculture. La préservation de ce patrimoine naturel fragile dépend des volontés politiques et des projets d'aménagement du territoire. Notre travail, c'est aussi de veiller à ce que dans les documents d'urbanisme, dans tout ce qui relève de la politique foncière, que ce soit des communes, etc., qu'il y ait un maximum de faits dans ces documents d'urbanisme, de façon à ce que les espèces soient préservées. Le répertoire des plantes protégées en Bretagne date de 1987. La liste rouge dressée par le conservatoire botanique vient renouveler l'état des lieux de notre flore régionale. – Et oui, une flore régionale parfois menacée, effectivement. Vous disiez, Mathieu, c'est aussi une question d'éducation. – Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand on regarde un jardin, ce n'est pas parce que la pelouse est bien tournue que c'est un beau jardin. Quand on montre aux gens, on arrache tout à la main et on se dit, bah oui, mon jardin, c'est aussi un après-midi, on voit passer l'écureuil dans la vallée, le petit renard qui passe, parce qu'on a la chance de surplomber une vallée. C'est aussi les orties, comme on dit, qui sont en fleurs et puis on voit les insectes qui viennent. Pour moi, un beau jardin, aujourd'hui, c'est toujours les jardins qu'on voit un peu en jachère, mais qui sont finalement entretenus. Et il faut qu'on réapprenne aujourd'hui à avoir multiplication d'espèces naturelles dans nos jardins. – Et à laisser quelques petites parcelles en friche. – Exactement. – Ce n'est pas Nancy qui dira le contraire non plus. Mathieu, vous êtes le chef du restaurant Étoilé au Pesquet à Saint-Brieuc et à côté de vous est Céline Tillon, vous êtes directrice, bienvenue à vous, adjointe du pôle enfance de l'Institut médico-éducatif Guy Corlet. – Oui. – Il s'agit de l'un des 50 établissements que gère l'ADAPI Nouvelle Côte d'Armor, c'est ça ? – Tout à fait. – Une association de parents gestionnaires d'établissements pour des personnes en situation de handicap ou fragilisé. Et vous venez tous les deux d'horizons différents, finalement. Et pourtant, justement, vous faites cause commune autour de la cuisine pendant Rock'n'Talk, qui est le festival culinaire en marge du festival à Rome, bien connu, bien sûr. Comment est née votre collaboration ? – En fait, il est né un jour d'un contact, Céline voulait qu'on intègre des jeunes l'année dernière autour d'une opération qui menait le patrimoine odorico, la gastronomie. Et je lui ai dit, pour qu'on mette en valeur ces jeunes-là, et j'étais en pleine préparation de Rock'n'Talk, et je lui ai dit, mais pourquoi partir de quelque chose qui était sympa, mais qui n'était pas, pour moi, assez vivant ? Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas quelque chose sur Rock'n'Talk avec l'intégration de jeunes au sein du restaurant pendant la préparation et durant le festival, qui, lui, est un moment fort quand même de la vie briochine. Et justement, de mettre ces jeunes-là sur le devant de la scène, entre guillemets, je trouvais que c'était une bonne idée à travers ça. – Vous imaginez qu'on dit Banco, quand Mathieu vous dit, est-ce que vous voulez, avec vos jeunes, faire Rock'n'Talk ? – Oh non, non ! – Non, on va réfléchir ! – Non, non, évidemment, c'est parti d'un petit projet, et puis c'est devenu un grand temps fort, un grand projet, un temps fort pour nous, pour les jeunes, puisque ça nous permet, on est donc dans notre établissement, on a un resto d'application, c'est-à-dire qu'on a des jeunes adolescents qui vont aller vers l'apprentissage de la cuisine, donc on cherche toujours des partenariats. Et là, quand c'est M. Haumont qui nous appelle, on dit oui tout de suite. Donc, effectivement, c'était une belle rencontre. – Oui, une belle rencontre. Alors, l'année dernière, les jeunes avaient concocté une brioche aux rillettes de lieux chaudes, ainsi qu'un smoothie. Et alors, cette année, quel va être le menu ? Vous allez préparer quoi ? – Cette année, on va partir, même si ça s'appelle aux pesquettes poissons bretons, on va aller sur de la… On va mettre en valeur les volailles fermières Labelle Rouge de Largoat, à travers une focaccia et une volaille que l'on va, en fait, aplatir et griller à la plante chat, avec un beau tuant de légumes et une confiture abricot-gingembre. – Waouh ! – Oui, parce que le fait de les avoir, justement, c'est aussi que tout le monde progresse à travers ça. – Ça vous a stimulé, vous-même ? – Carrément, carrément, parce que, en fait, cette année, on s'est rendu compte des deux côtés, en fait. Autant des jeunes qui étaient arrivés un petit peu introvertis, peut-être impressionnés aussi par nous, ils se sont vraiment ouverts durant toute la semaine où ils étaient avec nous et sur le festival aussi. Et autant mon équipe, qui, elle, est très professionnelle aussi, qui, bon, voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire et puis ils y vont. Intégrer comme ça des gens qui n'étaient pas forcément à leur rythme et pouvoir échanger, ça a vraiment fait quelque chose de très humain, en fait. Et on s'est retrouvés complètement dans les valeurs de ce que l'on voulait faire sur Hoken Talk, c'est-à-dire le partage, la gastronomie et l'intégration de tout le monde, en fait. Et donc là, c'était vraiment... Parce que oui, ces trois jeunes, ils viennent dans vos cuisines ? Ah oui, pendant toute la semaine, oui, oui. Ils participent vraiment à la production et on fait quand même 1100 plats, donc 1100 sanduces qui vont être faits qu'en produits frais, avec les produits de la région. Donc ça les amène vraiment... À se dépasser, vous l'imaginez. Exactement. Quels sont les retours, Céline, que vous avez de ces jeunes, justement ? Parce qu'il y en a un qui revient, qui était déjà la l'année dernière, il y en a un qui m'a rendu, ça y est, là. Eh bien, ils ont dit banco pour la deuxième année. Mais non, non, effectivement, on a vraiment une volonté, nous, d'être dans une démarche inclusive, c'est-à-dire de leur permettre d'être parmi, pas à part, de faire valoir leurs compétences, de découvrir aussi, même s'ils n'iront pas toujours vers le travail ordinaire, mais de découvrir aussi le milieu ordinaire. Et effectivement, alors, deux choses pour eux, c'est-à-dire à la fois la découverte de la cuisine dans une grande cuisine, une vraie cuisine, avec un chef, donc tout ce que Mathieu pouvait évoquer avant aussi, tous partagent cet échange. Et là, on les a vus nous montrer des compétences, prendre des initiatives, des choses qu'on n'avait pas forcément vues chez eux jusqu'alors. Et puis le deuxième, c'est quand même hard rock et rock and talk. Et quand vous êtes adolescent ou jeunes adultes, d'être complètement inclus, c'est une grande fierté aussi pour eux de pouvoir participer de leur place. Voilà, c'est donc effectivement, voilà, on a eu des jeunes ravis et qui repartent sans compter les heures, vraiment avec plaisir. Est-ce qu'ils vont jusqu'au service pendant le festival ? Ah oui, puisque... Ce n'est pas que la cuisine, c'est vraiment jusqu'au contact avec le public. Le samedi soir, c'est quand même, il y a près de 3000 personnes qui attendent à manger. Donc, même s'il y a les musiciens du métro qui jouent un peu pour faire patienter les gens, mais voilà, donc ils se retrouvent quand même devant... C'est assez impressionnant avec une centaine de cuisiniers sur l'ensemble des équipes parce qu'il y a des cuisiniers, il y a des pâtissiers, il y a des cavistes. Donc voilà, ils sont là parmi tout le monde et ils doivent produire au même rythme aussi que tout le monde. Et donc, on se rend compte que, oui, ils sont vraiment sur le devant de la scène. Alors, rendez-vous est donné du 7 au 9 juin pour découvrir et profiter de votre menu. Mais vous ne serez pas le seul chef au fourneau, on l'a dit, on rappelle que Rock'n Talk, c'est la mobilisation de nombreux chefs. Qu'est-ce qui les rassemble, tous ces chefs dans votre collectif Rock'n Talk ? Non, qu'est-ce qui les rassemble, c'est l'amour de produits de la région, du festival Art Rock aussi. Et c'est aussi, voilà, pouvoir produire parce qu'on rappelle que les plats sont produits à 8 euros. Le sandwich ou le plat travaillé, c'est 8 euros, le dessert 4 euros. C'est pouvoir aussi... C'est dans des prix accessibles. Oui, des prix accessibles. Et puis, donner accès à quelque chose de correct sur un festival. Pour tous ceux qui aiment bien faire les festivals un peu partout, c'est toujours quelquefois compliqué de manger. Et là, on se rend compte qu'avec tout ce collectif et les gens qu'on arrive un peu à faire venir de l'extérieur, c'est quand même 15 000 plats sur le week-end qui vont être faits en produits frais. C'est vraiment le moment de faire ça, quoi. Et ça se voit au vu des images. Il a l'air d'avoir une ambiance de fou. Une super bonne humeur. Donc, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Et il faudra inclure encore plus d'herbes et de plantes sauvages l'année prochaine. Oui. Tu peux mettre un thème. Oui, pourquoi pas. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Exactement. Donc, maintenant, si vous savez ce que vous faites l'année prochaine à cette période-là. D'accord ? Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Céline. On va maintenant faire une pause à la Roche-Maurice près de Brest où une famille propose de dormir à la Belle Étoile ou presque protégée dans une bulle. Une expérience au plus proche de la nature. Un temps pour soi et pour déconnecter. Ambiance avec Gwena Elbron et Louise Cognard. Donc là, on vient juste de mettre les canards. On les a élevés tout l'hiver pour qu'ils soient assez gros et costauds pour aller sur les temps. Quand vous verrez les carpes qu'il y a dedans, je pense qu'on n'aurait pas trop envie de vous baigner. Ici, tout est fait pour buller. Autrement dit, savourer et profiter rien d'autre. Se mettre dans sa bulle. Regarde la petite radio. C'est vachement sympa. Vous ouvrez la première porte. Ensuite, vous la fermez. Et vous ouvrez la deuxième pour que ça se dégonfle. Puis après, vous rentrez dans la bulle. D'accord. Ah, c'est trop beau. C'est vachement sympa. C'est trop marrant. De mon côté, c'est tout bleu. Là-bas. Là-bas, vous le suivez aussi. Oui, ça le fait. Il flotte ici comme un air de sérénité. Une parenthèse enchantée. Tout ce qu'Élodie Roué souhaite proposer à ses hôtes. Amateurs de gîtes insolites, avec son mari, ils ont mûri le projet pendant longtemps. Il y a deux ans, ils changent de vie et se lancent. J'ai toujours aimé aller faire des hébergements insolites pour être déconnectés, pour passer un bon moment, discuter, avancer dans des projets, avoir un instant un peu sans enfant, un petit peu, peinard. Donc, en fait, j'avais envie d'offrir ça aux gens pour qu'ils puissent se déconnecter tranquilles. L'accueil est familial, les trois enfants sont investis dans l'aventure. Au service ce soir, Hugo, l'aîné. C'est le plateau de la mer de l'Océan Gourmand, à l'inverno. Santé ! La nuit venue, place au spectacle. Quand t'as l'oie ? Hé ! C'est des gousses ! Une étoile filante. Ah, trop fort ! On vient de voir une étoile filante, où c'est de nous ? Journal, fleurs, phare, ou crêpes, fromage. C'est parfait. Ce matin, c'est Lilou qui est chargé du petit-déjeuner avec son papa. Vous avez pu voir quelques étoiles ? Oui, oui. Oui ? D'accord, bon, c'est une bonne chose. Valentin, lui, assure l'entretien de l'étang. Dans la famille, c'est sûr, on ne bulle pas. On leur dit souvent, on est une équipe. On se réunit toujours tous ensemble pour voir ce qu'on veut faire. Donc, des fois, c'est à eux. On fait des vacances un petit peu en fonction de ce qu'ils valent aussi parce qu'ils ont donné dans le projet. Donc, voilà. Cet esprit d'équipe séduit à chaque fois les visiteurs. Chez le rue, il fait miguel. C'est vrai. Ils sont tous ensemble, c'est trop mignon en plus. Un atout de plus pour cette petite pause, hors du temps. Ce matin, on a ouvert les yeux et juste là, c'était avec la lumière, je ne sais pas, ça faisait un peu bleu, violet. C'était magnifique. On s'est dit, ah ouais. C'est un moment, c'est un moment à faire parce que c'est... Je ne sais pas, je ne parle vraiment de mots. Un petit cocon, juste à deux, avant l'arrivée de bébé. Et voilà, après ce voyage dans les étoiles, on va voyager solidaire avec Inde et Made qui nous a rejoint. Bonjour Inde. Bonjour. Gwendoline, bienvenue également. On va parler de voyage solidaire parce que vous avez eu une très belle idée, toute simple, mais très utile. Expliquez-nous un petit peu, Inde Man, vous êtes la fondatrice de Faciligo. Quel est ce service ? Alors, Faciligo est une innovation sociale qui s'appuie sur le digital. Nous connectons des voyageurs dans tous les transports pour s'entraider et partager des trajets pour voyager mieux et moins cher. Donc, typiquement, une personne qui rencontre un frein aujourd'hui dans sa mobilité dépend de la fois sur dix de sa famille et ses proches pour voyager. Et grâce à Faciligo, elle va pouvoir se connecter avec un voyageur qui effectue le même trajet, qui est volontaire pour aider et qui va pouvoir l'accompagner d'un point A à un point B en train, en avion, en transport en commun, à pied ou en voiture. Vous savez quoi ? On va tout de suite voir un exemple à travers ce reportage, ce témoignage plutôt. Jean-Jacques est malvoyant. Fiona est étudiante. L'un et l'autre doivent prendre la même ligne de tram. Un trajet domestique gratuit pour Fiona qui bénéficie de la carte handicapée de Jean-Jacques. Ça change tout. Déjà, la qualité du voyage, je n'ai plus à me soucier où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce que je vais trouver comme embûche. Donc, à partir de ce moment-là, je m'en remets à la personne qui m'accompagne et en lui disant simplement je veux aller à tel endroit et la personne m'accompagne, me fait faire les traversées, me fait monter, descendre les trottoirs. Je n'ai plus à me soucier de tout ça. Faciligo.fr est une application à vocation sociale et solidaire qui permet aux uns de ne pas se retrouver seuls, aux autres de voyager à moindre frais. Je trouve que c'est un moyen, par exemple, pour les étudiants comme moi, de se rendre utile auprès de personnes comme Jean-Jacques. Par exemple, si on n'a pas le temps de s'investir ou de donner du temps, dans un trajet au quotidien de tous les jours, ça nous permet de nous investir, de se rendre utile. Le coût d'un trajet varie de 2,50 euros à 6 euros de l'heure. Faciligo, plateforme collaborative qui a du sens, perçoit un euro pour chaque mise en relation. Alors, Inde, on l'a vu, concrètement, ça marche comment, cette solidarité ? Parce que c'est quand même un travail d'organisation, ça ne se fait pas tout seul. Tout à fait. Alors, il y a deux ans, lorsqu'on a lancé le site internet, on a commencé par collecter beaucoup d'accompagnants, enfin, proposer à beaucoup d'accompagnants d'accompagner. et donc, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Faciligo.fr, de créer un profil et de publier des trajets ou récurrents ou ponctuels. C'est exactement le même principe que le covoiturage qu'on a dupliqué sur tous les modes de transport avec cette particularité d'aider une personne qui ne peut pas voyager seule. Et donc, on est rémunéré. Et donc, on peut être rémunéré pour des petits trajets 1,50 € et en fonction de la durée du trajet en train ou en avion, 6 € par heure. Et on a le choix de reverser cet argent à une association si on veut faire un double acte citoyen solidaire. C'est une très, très belle initiative. ce qui est très fort, c'est que vous émettez vous-même les billets de train, par exemple. Vous avez monté des partenariats. Donc, vous allez vraiment au bout de la démarche. Pour quelle raison ? Tout à fait. Alors, nous sommes agences de voyage agréé par SNCF pour émettre des billets de train pour la simple raison que quand on voyage en TGV, les places sont nominatives et pour pouvoir être placé côte à côte, il faut pouvoir avoir les billets réservés quasiment au même moment. Est-ce que ça va s'étendre justement aux aéroports, à tous ces services-là ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on propose de l'accompagnement dans tous les modes de transport et actuellement, nous préparons un accompagnement au sein des aéroports de voyageurs avec des personnes à mobilité réduite via des fauteuils mis en libre service pour se rendre du point d'accueil en salle d'embarquement. Alors là où vous avez été surpris, c'est l'engouement des accompagnants qui, dans leur motivation, vous disaient qu'ils ne pouvaient pas s'engager à l'année dans une association pour aider, mais par contre, de manière ponctuelle, là, ils pouvaient. Exactement. En fait, beaucoup de personnes nous ont dit qu'on n'a pas le temps de s'investir, donner du temps et là, à l'occasion d'un trajet qu'on effectue, alors c'est un nouvel usage, pouvoir aider, c'est quelque chose qui les intéressait. Énormément de personnes reversent. On a beaucoup de seniors aussi qui se disent disponibles pour accompagner, pour aider des étudiants et donc c'est très valorisant de pouvoir mettre en visibilité une communauté de personnes volontaires. Alors les grands groupes, les grandes entreprises commencent même à vous contacter pour donner du sens au trajet de leurs salariés. Ça, c'est intéressant. Oui, alors en effet, à l'occasion de trajets professionnels, on peut accompagner et du coup, on simplifie de notre côté la mise en relation avec justement les salariés des grands groupes afin qu'ils puissent aider durant un trajet et reverser les cagnottes des grands groupes à des associations dans le cadre de politiques RSE. Alors quels sont les retours que vous avez de la part des personnes accompagnées ? On imagine qu'elles sont satisfaites, mais quoi, elles vous disent quoi ? Elles sont tranquillisées ? Alors la première crainte aujourd'hui des voyageurs qui demandent à être accompagnés, c'est la peur de tomber, de se perdre, de se retrouver seule. Donc c'est vraiment le côté rassurant d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Le fait de faire des rencontres aussi, c'est intéressant parce que durant un trajet, on peut partager, échanger. Et donc souvent, 100% des personnes qui ont été accompagnées republient des trajets, demandent à renouveler l'expérience. Alors on met des appréciations ? C'est un peu comme sur d'autres sites collaboratifs ? C'est un système d'avis de notation. Donc chacun valide, enfin note, qualifie le trajet pour pouvoir ensuite créer ce réseau de confiance petit à petit. Alors à quel type de problématique vous avez envie de répondre à l'avenir ? Est-ce que vous êtes sollicité par des villes à l'étranger par exemple ? Parce qu'on imagine que c'est une problématique qui est commune à tous les pays évidemment. Tout à fait. En fait, avec le vieillissement de la population, il faut savoir que le loisir favori des personnes âgées, c'est quand même le voyage. Et donc c'est une problématique que rencontrent pas mal de pays européens. Donc on a en effet des demandes de pays frontaliers pour une solution finalement qui permet d'optimiser le coût de prise en charge de ces populations qui sont prises en charge par le transporteur, par les collectivités et qui peut augmenter également la qualité puisque un accompagnement qui s'effectue de bout en bout va accompagner d'une rencontre va être plus apprécié. Donc oui, en effet, on travaille d'abord à étendre notre solution sur tout le territoire. On aimerait à terme pouvoir de manière très ponctuelle via une application mobile qui est en cours de développement permettre aux personnes à l'instant T d'identifier les membres de la communauté, envoyer une notification pour être aidées devant une gare si on a une difficulté. Donc l'idée, c'est vraiment créer du lien intergénérationnel, du lien social, sensibiliser aux incivilités et permettre une mobilité qui va favoriser la santé, le bien-être. Voilà. Et l'écologie. L'écologie, bien sûr. Évidemment. Ça vous tenterait les unes et les autres d'utiliser une solution comme celle-ci pour des proches qui en auraient besoin ? Ah oui, 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 il faut les enfants. Est-ce que j'ai possible ? Alors oui, on a eu beaucoup de demandes pour les enfants et on a fait pas mal d'accompagnements d'enfants, notamment pendant les vacances scolaires, mais ça a nécessité de mettre en place un système pour avoir des profils certifiés avec pièces d'identité, casier judiciaire vierge et une mise en relation en amont suffisamment poussée entre les deux utilisateurs pour être tranquille après pendant le voyage. Ah mais c'est génial. Moi je note. La compagnie où est la compagnie échange-t-il avant le trajet, par exemple ? Est-ce qu'ils échangent sur le messagerie ? Alors oui, sur le site, il y a une messagerie interne. Ensuite, ils peuvent échanger le numéro de téléphone et partager comme ils le souhaitent. Tous les trajets sont assurés également avec la Maïf pour tout dommage matériel corporel qui interviendrait. Donc c'est aussi une possibilité de préserver la sécurité durant le trajet. Et sur la notation, est-ce que par exemple la qualité de la conversation pendant le trajet est notée ? Ça pourrait être bien. Oui, parce que est-ce qu'il faut réviser quand même ? Est-ce qu'il faut que je potasse sur, vous saviez, les plantes comestibles avant ? Non ? Alors en fait, on propose d'indiquer un certain nombre d'informations à l'inscription du profil, à savoir si on aime parler un petit peu, pas trop, pour savoir un petit peu à quelle personne on a affaire. On demande aussi les affinités, ce que l'on aime faire pour identifier et mettre en relation en fonction des affinités également. Et des compétences et besoins pour les populations les plus fragiles. Une personne qui a un handicap moteur, mental, doit être prise en charge par une personne qualifiée. Donc ce sont principalement des professionnels de la santé qui accompagnent cette typologie de clientèle. Bon, écoutez, c'est une solution qui a certainement beaucoup d'avenir. Et puis merci, Inderman de venir nous présenter votre solution Faciligo, donc on le rappelle. Merci. On va maintenant retrouver Billy, dites donc. Il poursuit sa visite au jardin. Alors vous allez voir, il est prêt à tous les sacrifices. Billy ! Alors ça, je vais prendre ça pour Catherine et Laurence, les animatrices qu'on a en plateau. Mais alors du coup, tu me dis qu'on peut les manger ces trucs-là. Ah oui, bien sûr, la marguerite, c'est une bonne... Non, on ne va pas manger les marguerites quand même. C'est vrai ? Alors on peut manger les feuilles, les jeunes feuilles au printemps, donc tu peux goûter. Les filles, c'est pour vous ça ? Voilà, on peut manger les feuilles. Alors c'est bien de les manger avant qu'elles soient en floraison. D'accord. Mais elles sont... Donc c'est un petit goût aromatique. Comme ça aussi ? Légèrement poivré, très aromatique. Légèrement poivré ? Un peu plus, puisqu'elle est un peu plus âgée. Moi j'ai une bouche de bébé, Marie-Renée. Et là, le bouton... Ah ça, ça te... On dirait du radis. C'est très très bon. Ah ouais, c'est bon. C'est très très bon. Ah c'est impressionnant. Le bouton floral, donc c'est juste avant que la fleur soit complètement épanouie. Comme ça là ? Voilà, comme ça. D'accord. Donc soit on les mange crus, soit on peut les mettre dans les omelettes, soit on peut les arranger à la façon des capres. Ah oui, d'accord, dans une espèce de saumur, de vinaigre. Voilà, vinaigre et puis après l'huile d'olive. Donc ça c'est bien parce que grâce à toi on se retrouve pendant pleine campagne on ne meurt pas de faim. Voilà, complètement. Alors ça tu dis dans une omelette. Omelette ou je te dis dans le... Et puis la fleur après. C'est spécial ça. C'est spécial ça. Moi j'aime pas. Ah ouais ? Oh non. Eh ben écoute, après il y a la fleur. Ah, la fleur aussi ? Ouais. La fleur... C'est sûr. Parce que la faim ça allait. Le bouton c'est spécial. Mais si, pourtant c'est bon. En tire. C'est bon. Ah si, si. Parce que c'est la première fois. C'est pour ça. Le palais n'est pas habitué. Mais la fleur, en fait on peut l'utiliser sur... Si on fait... Si on décore une salade, on va pas forcément mettre la fleur parce que les gens vont la mettre systématiquement de côté. Donc du coup, souvent on va mettre les pétales qui sont des fleurs en fait. C'est une capitule de fleurs en fait. D'accord. Donc chaque fleur blanche est une... Chaque pétale blanche qu'on appelle pétale est une fleur. Et ça, ça se mange comme ça ? Ça se mange... Alors moi en fait j'en mange entièrement. Attends, j'ai le mis dans la bouche. Ah ! Entièrement comme ça. Alors bon, si Marie-Renée le fait... Alors dis-nous aussi parce que nous on n'a pas beaucoup de temps tu sais en plateau là-bas. Elles vont nous pousser derrière même si je leur amène des fleurs. En attendant, je vais manger. Les plantes sauvages en fait, elles poussent aussi dans les jardins. Alors un jardin, c'est sûr que normalement c'est fait que pour me mettre à avoir des légumes, carottes. Pardon. Alors pas que j'ai garoté les pommes de terre. Dis-nous Marie-Renée, excuse-moi. Moi en fait, comme je connais les plantes, en fait, je vais, quand je vais désherber... Pardon, je me concentre. Il faudra la refaire plusieurs fois. Non, non, c'est parfait. Alors ? Alors, oui, quand je vais désherber en fait, parce que si je veux faire, si je veux semer quelque chose, comme là à côté, je vais semer des petits pois. Ici, pour l'instant, je n'ai rien semer parce qu'en fait, il y a des plantes qui m'intéressent et qui vont aller... C'est naturellement. Voilà, qui vont aller dans ma salade. Donc ça, c'est le mouron blanc, on met ça dans la salade ? Le mouron blanc, oui, on met ça dans la salade, riche en vitamine C, essentiellement cru. Ici, on a de la mâche sauvage qui est en fleur. Ici, elle est avant la floraison, donc on la reconnaît, elle ressemble quand même à la mâche cultivée. Et ici, vraiment, si on goûte, on a vraiment le... on va retrouver le goût de la mâche. Bon, écoutez, Marie-Renée nous a appris plein de trucs ce matin. On vient de voir ici à Baie, on va apprendre encore plein d'autres choses parce que nous, on n'a pas assez de temps ce matin pour parler de tout. Mais on va redécouvrir que dans le jardin, pratiquement tout se mange. Eh bien, bonne journée à tout le monde et merci pour ces belles découvertes. J'y vais sur la mâche. C'est beau ce dévouement. On va peut-être penser à une prime de risque pour lui. Oui, la marguerite, oui, il mérite. Merci quand même, c'était sympa ce petit clin d'œil. Allez, Gwendoline, on va voir avec vous comment faire manger des légumes aux enfants. Peut-être pas des marguerites, quand même. Non, peut-être pas les marguerites, mais si les enfants aiment bien cuire les pâquerettes, en général, pour les courgettes, ils sont beaucoup, beaucoup moins motivés. Donc, tous les parents connaissent comme c'est dur de faire manger des légumes aux enfants parce que le légume, en plus, s'il est vert, ça fait peur. Il y a un truc avec le vert. Donc, c'est souvent la croix et la bannière. On a beau essayer de les camoufler, ils les repèrent toujours. Il n'y a rien à faire. Ils enlèvent la sauce et tout. Il est tout. Il est tout. Voilà, quoi qu'on fasse. Donc, il y a quand même des astuces pour essayer de leur faire manger les légumes. Tout n'est pas perdu. On peut commencer par les mettre dans la cuisine, les enfants, au lieu de faire notre petit repas dans notre coin et ensuite, leur essayer d'en donner la tambouille avec tous les légumes planqués. Il faut les faire participer. Et donc, pour les faire participer et qu'ils connaissent ces légumes qui leur font peur, comme le chou Romanesco qui est franchement un monstre pour l'enfant. Il faut le savoir. Non, c'est un monstre, Catherine. Un monstre. On peut commencer par aller à la cueillette, justement, pour que les enfants puissent aller eux-mêmes cueillir, ramasser les légumes parce qu'en général, pour les fruits, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein de points de cueillette. On en a beaucoup en Bretagne en plus. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact, à rechercher sur Internet des points de cueillette pour cueillir les fleurs, certes, mais surtout les légumes pour qu'ils n'aient plus peur de ces légumes ou aussi, encore mieux, de faire un potager à la maison. Comme ça, ils entretiennent leurs petits potagers, ils sont contents, ils les cueillent et ensuite, ils les mangent avec le sourire. Et donc, il faut les mettre dans la cuisine, qu'ils participent, qu'ils épluchent les courgettes et rendre ça beaucoup plus ludique. Par exemple, on peut faire des taguatelles de courgettes. C'est comme les pâtes, c'est rigolo, sauf que c'est de la courgette. Et que c'est vert. Et que c'est vert, mais quand ça cuissait, beaucoup moins vert. Rendre rose la purée de pommes de terre en mettant des betteraves. Donc là, c'est rigolo. Plein de petites astuces et surtout, les faire participer pour que quand ils se retrouvent devant leur assiette, ils savent ce qu'il y a dans l'assiette. Justement, ils savent ce qu'ils mangent et qu'ils ont conscience que ça ne fait pas peur et qu'ils ont participé à l'élaboration du plat et que c'est bon. C'est bon pour leur santé. Exactement. Alors, on fait comment ? On fait des petites assiettes rigolotes, des assiettes colorées ? Alors, si vraiment on a comme ça une créativité débordante, qu'on a envie de passer du temps dans la cuisine, voilà. Oui, évidemment, bien sûr, c'est bien connu. Il y a les précurseurs dans ce genre de petits plats rigolos, ce sont les japonais qui font des bentos. Donc, je pense que les japonais ont beaucoup de temps pour faire ce genre de choses. Ils ont surtout beaucoup de créativité. Alors, ils font ça pour les enfants. C'est vraiment chouette. C'est vrai que quand vous voyez ça, même moi, j'ai vraiment envie de les manger. Ils font ça aussi pour les adultes. Généralement, même quand ils font des bentos du midi, Laurence, il faut prendre ça joli, faire des petits arcs-en-ciel de couleurs. Prenez le temps de faire ça. Je vous invite à me faire ça toute la semaine prochaine. Évidemment, je ferai des bentos pour tout le monde. Il faut avoir de l'imagination. C'est très joli. Ça donne vraiment envie de manger. Donc, on a les fruits comme ça, les légumes. Ça permet de jongler avec les couleurs, les goûts, de redécouvrir aussi certains fruits et certains légumes parce qu'il y a des choses qu'on ne pense pas forcément manger. Mais quand on est dans la créativité et qu'on veut rendre ça joli et ludique, comme le radis noir, tout ça qui peut donner de la couleur et rendre ça beaucoup plus joli. Et si vraiment, pardon, on n'a pas de créativité, on n'a aucune imagination, on ne se voit pas faire la scénographie dans les assiettes, on peut acheter des assiettes en forme de visage. Vous avez des visages dessus qui sont peints. Alors là, vous pouvez vous éclater, vous faites des pâtes, des cheveux en pâte, des boucles d'oreilles en chou-fleur. Enfin voilà, vous y allez, vous donnez tout. Vraiment, si vous avez un petit peu plus de créativité, vous vous lancez dans les escargots avec des haricots verts et du jambon. Donc il y en a qui sont très inspirés. C'est beaucoup plus simple que la version japonaise. Il faut quand même du temps. L'enfant risque de manger froid souvent. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Non, mais c'est très simple. C'est beau. Voilà. Et forcément, Laurence, ce soir, n'hésitez pas. Lancez-vous dans le petit pois carotte printanier comme ça. Moi, je trouve ça très, très, très sympa parce que finalement, les enfants, ils s'amusent, ils s'éclatent et ils ne se rendent pas compte. Mais du coup, ils mangent des choses saines. Voilà. En s'amusant. En s'amusant. Et surtout, le légume, vous l'achetez entier, en barquette, n'est-ce pas ? Catherine, vous les laissez couper les champignons eux-mêmes avec des petits ustensiles faits pour eux. Maintenant, c'est très à la mode. Donc, vous trouverez ça partout. Voilà. Et voilà, vous les laissez s'éclater dans la cuisine et en général, après, ils mangeront avec le sourire. C'est génial. Merci beaucoup, Gwendoline. On peut faire pareil avec des plantes sauvages. Après tout, on peut essayer de faire des petits tableaux. Tout à fait. Regardez ça. Regardez, c'est tellement beau. C'est vrai. Ça donne envie, vraiment. Merci. Catherine, vous savez quoi ? On arrive à la fin de cette émission. J'allais bouffer discrètement une tartine. Non ? Ça va attendre après. OK, après, après. Non, mais oui, écoutez, on peut survivre. On peut survivre dans la nature. J'ai dit, tout le monde est dans mon équipe. Oui, tout le monde. On est avec les ennuis. Super. Et Gwendoline aussi, tu vas faire des bons petits plats et tout. Bien évidemment. Alors par contre, à tous ceux qui ont dit aux enfants qu'on ne joue pas avec la nourriture, déso. Si. Là, maintenant, a priori, oui. Et on la déguste, on la regarde. Moi, si j'étais un enfant, par exemple, quand j'étais un enfant, j'étais déjà de mauvaise foi. Et du coup, j'aurais pu dire quand même, prétexter de dire c'est tellement beau que je ne veux pas y toucher. Je respecte ton oeuvre. Il faut respecter l'artiste et puis laisser l'oeuvre telle qu'elle, tu vois. Donc déjà, la mauvaise foi arrive tout quand même. Il ne faut pas... Oui, ben non. Ou l'inventivité, je ne sais pas. En tout cas, ben voilà, encore... Je peux... Ah oui, je crois qu'on va refaire un petit tour de taille. Allez hop, c'est reparti. ça vaut le coup. Donc redites quand même ce que c'est. Pesto d'épi de plantain, c'était bon. Fromage de brebis à la vergerie du Canada. Ouais. Avec fleur de bourrache. C'est un délice. C'est tout simple, c'est cuisine familiale facile. Et puis pareil, comme tu disais, aller le plaisir de se balader dans la forêt, ensemble, en famille, de venir en plus profiter de la cuisine et tout, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis d'apprendre en même temps et de redécouvrir et de voir comme c'est simple et abondant. Voilà. C'est simple et beau. C'est beau. C'est chouette. Merci beaucoup Nancy. Merci Inde. Merci Gwendoline. Et puis merci Catherine pour ce super moment. On refait un petit tour de table. Oui. Moi je finirai. D'abord il faut quand même que je vous donne l'appel à témoins du jour en vue d'une prochaine émission. Nous recherchons vos témoignages sur la dyslexie. Alors si vous avez apprivoisé votre dyslexie, eh bien venez nous en parler. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Si nous vous nous envoyez un petit mail à ecm.bretagne.francetv.fr Et puis dernière solution, vous nous passez un petit coup de fil. On vous répondra toujours si on n'est pas en train de manger une marguerite ou autre chose. Voilà. Allez, demain on se retrouve à 10h50. Avant l'été, nous vous dirons tout sur les UV. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Qu'est-Navo ? Et bonne dégustation. Bonne fin. Moi j'en vois bien. Je pique un comme ça. C'est super. Ah ouais. Attends. Vous avez pas le besoin de manger en fait. Ah là, oui. Un peu, grosse pression là. Surtout avec les 200 kilomètres. Merci. Vous avez pas de citer de vos oeufs quand même. Merci. Très bien, il y a eu l'autre. On est contre. On n'est pas mangé avant. On n'osait pas sourire. On n'osait pas sourire. Moi je n'ai pas eu d'en manger avant. Ça me fait un peu. Ne t'ap przekiße. De neum. Je t'ap Sous-titrage ST' 501